Bien, donc on commence avec le premier cours sur la chimie des solutions. Donc, le chapitre chimie des solutions va se diviser en trois parties. Donc, première partie, les acides et les bases. Donc, il y aura la partie solubilité-précipitation et puis la partie oxido-réduction. Bien sûr, comme on a l'habitude de travailler, ce qu'on a fait avec la thermodynamique, on va à chaque fois faire un rappel et puis traiter des exercices d'application directe des notions qu'on va voir dans le cours. Donc, étant donné que la partie acide-base est un peu plus grande que les autres parties, je vais la diviser en deux. Très bien, donc on commence déjà par définir ce que c'est que les acides et les bases. Alors, il y a eu plusieurs définitions pour les acides et les bases. La première, c'était celle d'Arinus. Alors, pour Arrinus, un acide est une espèce chimique qui libère des protons H+, une base, est une espèce qui est capable de libérer des ions OH-. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des espèces qui avaient un caractère basique et qui ne libéraient pas des ions OH- en solution, comme c'est le cas de l'ammoniaque NH3. Donc, l'ammoniaque NH3, par exemple, si vous prenez l'ammoniaque NH3, il ne libère pas d'OH-. Pourtant, c'est une base. Donc, après cela, il y a eu la théorie de Branstad et Lory. C'est celle que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Alors, un acide est une espèce qui libère des protons et une base est une espèce qui est capable de capter un proton. Alors, ici vient la notion du couple acide-base conjugué, parce qu'on se trouve face à un équilibre. Alors, regardez ici, ça c'est un acide, d'accord ? Il va libérer un proton. Il génère ce qu'on appelle une base conjuguée. Ça, c'est une base conjuguée. Et donc, on se trouve face à un équilibre, c'est-à-dire qu'ici, la base, elle peut capter un proton pour donner l'acide. Donc, et vient la notion de couple acide-base. Couple acide-base, c'est-à-dire un acide, il donne sa base conjuguée, une base, elle donne son acide conjugué, d'accord ? Alors, le couple, on dit que H1- forme un couple acido-basique, d'accord ? Ou on l'appelle aussi couple acide-base conjugué, comme l'acide éthanuique et ion éthanuate. CH3-COH, CH3-C0-, l'acide phosphorique et l'ion dihydrogénophosphate. L'ion ammonium et ammoniac, d'accord ? L'ammoniac, ici, c'est la base. Et l'ion ammonium, c'est son acide conjugué. Et puis, il y a une autre théorie, celle de Lewis, d'accord ? Alors, un acide est une espèce chimique qui a une lacune électronique dans sa couche externe. Je maintiens une lacune électronique parce que, tout simplement, il n'a pas huit électrons, d'accord ? Il va t'avoir moins, comme c'est AL. Alors, si on prend AL, c'est L3. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa représentation de l'ibis. Donc, AL, normalement, il est comme ça, d'accord ? Donc, il a une lacune. Et puis, les autres atomes de chlore vont se greffer ainsi, d'accord ? C'est ce qu'on a vu en liaison chimique. Donc, vous voyez que l'aluminium, autour de lui, n'a pas huit électrons. Il ne respecte pas la règle de l'octet. Il a une lacune électronique. Ça, c'est un acide de Lewis, d'accord ? Et puis, une base est une espèce qui a un doublé disponible, comme c'est le cas de NH3. NH3, donc, normalement, il y a un doublé comme ça, et donc il y a un doublé disponible. Donc, il y a plusieurs espèces comme ça, qui ont un caractère acide au sens de Lewis, c'est-à-dire qui ont une lacune électronique, et qui ont un caractère basique au sens de Lewis, c'est-à-dire qu'ils ont un doublé disponible, comme ça. Alors, les couples acido-basiques dans l'eau. Alors, comme on travaille beaucoup avec le milieu à queue, et surtout parce que dans l'organisme ou dans le monde du vivant, c'est surtout le solvant, l'eau qui est utilisée plutôt comme solvant, et donc on travaille surtout en milieu à queue, c'est-à-dire en présence d'eau. Donc, on va s'intéresser aux couples acido-basiques dans l'eau, sachant que des espèces peuvent avoir un caractère acide ou avoir un caractère basique dans un solvant autre que l'eau. Mais nous, on va travailler essentiellement dans l'eau comme solvant. Alors, par exemple, si on prend l'eau, l'eau H2O peut avoir double aspect, c'est-à-dire qu'elle a un caractère acide, c'est-à-dire que l'eau H2O peut libérer des protons, et l'eau également peut capter des protons. Donc, on appelle ce type d'espèce, on l'appelle une espèce en fauteuil, d'accord ? Une espèce en fauteuil, qu'est-ce que ça veut dire une espèce en fauteuil ? C'est une espèce qui peut à la fois donner des protons et capter des protons, d'accord ? Et ça, c'est très important parce qu'il faut savoir que les protons H+, ils n'existent pas à l'état libre en solution, d'accord ? Et donc, pour qu'un acide puisse libérer son proton, il faudrait qu'il y ait en solution une espèce qui va, elle, capter ce proton. Et cette espèce-là, généralement, c'est l'eau, d'accord ? Comme, par exemple, si je mets HCl dans l'eau, comme c'est le cas ici, alors HCl, H+, va être libéré en solution, alors, et l'eau va le prendre, d'accord ? Et donc, l'écriture H3O+, veut dire que c'est H2O plus H+, d'accord ? Et donc, qu'est-ce que vous remarquez ici ? L'eau, ici, elle joue le rôle de base. Donc, HCl va libérer son proton et l'eau va capter son proton. Pourquoi ? Parce que les protons n'existent pas à l'état libre en solution. Maintenant, si je prends une base, donc vous voyez ici que 1H3 est une base, donc selon branche-tête, elle va capter un proton, Minjibu, elle va le ramener de l'eau, d'accord ? L'eau Hna qui est le solvant. Et donc, vous voyez ici que l'eau, ici, va libérer un proton et donc elle va jouer le caractère acide. Donc, l'eau, ici, est appelée espèce amphotaire ou espèce ampholite. Il n'y a pas uniquement l'eau qui peut avoir ce caractère. Il existe d'autres espèces, on va voir plus tard, qui peuvent avoir ce double caractère, c'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois avoir le caractère acide et à la fois avoir le caractère basique, d'accord ? Alors, maintenant, on peut, par exemple, si je prends la réaction que vous voyez là, donc, voilà cette réaction. Donc, vous avez H2O plus H2O va donner H3O plus O H moins. Ça, c'est le couple O, d'accord ? Donc, si j'écris la constante d'équilibre, ça va être la constante d'équilibre, c'est la loi d'action des masses, les connaissent là en thermodynamique récemment, c'est dans la dernière partie. Donc, vous allez avoir H3O plus fois O H moins sur H2O fois H2O. Ici, H2O, comme c'est le solvant, la loi d'action de masse, le solvant, l'activité Thao est égale à 1. Alors, je suis en train de parler d'activité parce que quand je prends, par exemple, A1 plus BB, un équilibre d'un CC plus DD, qui est une constante d'équilibre, ça sera quoi ? Ça sera normalement, il y a l'activité de C à la puissance C fois l'activité de D à la puissance D sur l'activité de A à la puissance A fois l'activité de B à la puissance B. D'accord ? Et puis, après, dans des solutions idéales, au shankolo, on dit que l'activité est égale à la concentration. Et c'est pour ça que H1O, généralement, on la considère en utilisant des concentrations ou la kimesh H1O thermodynamique en utilisant des pressions. D'accord ? Alors, pour appliquer la loi d'action des masses et calculer la constante d'équilibre, donc il y a des règles. Où je n'ai pas les règles ? Il y a un solvant, l'activité de T à la puissance est égale à 1. Un gaz, bien sûr, sa pression, au lieu de prendre sa concentration. Un métal, un métal ou un précipité, une espèce solide, son activité aussi est égale à 1. D'accord ? Et donc, je suis prêt à aller ici, il est prêt à aller les espèces ioniques, les espèces dissoutes en solution. Donc, c'est pour ça que le T à la puissance est 1. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez ? Ça, c'est quoi ? C'est le produit ionique, le produit ionique de l'eau. D'accord ? Il y a également la constante d'autoprotolyse de l'eau. D'accord ? La constante d'autoprotolyse de l'eau. Où la n'aïtolha également, n'aïtolha également produit, produit ionique. D'accord ? De l'eau. Et généralement, à 25 degrés Celsius, ce produit ionique est égal à 10 puissance moins 14. Et puis, on peut utiliser PKE. Alors, il faut savoir que la notion P, d'accord ? P, c'est moins log. D'accord ? Alors, quand je dis PH, c'est moins log H3O+. D'accord ? Quand je dis PK, c'est moins log de K. D'accord ? P, la fonction P, c'est moins log. Donc, quand je dis KE, c'est égal à 10 puissance moins 14. PKE, c'est égal à 14. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Moi, j'ai donné cette constante à 25 degrés Celsius. Ça, c'est des choses que nous avons déjà dit. Le cours taterno-dynamique, les constantes d'équilibre sont définies à température donnée. C'est-à-dire, il y a, la température change, la constante d'équilibre change également. Alors, pour l'eau, à 25 degrés Celsius, KE est égal à 10 puissance moins 14. Et on peut utiliser PKE qui est égal à 14. D'accord ? On arrive à la force des acides et des bases. Force des acides et des bases. Alors, souvent, on confond, il y a une khalto bin, le pH ou la force de l'acide. c'est le pH. Le pH, il traduit l'acidité ou la basicité. Parce que nous, on a oublié l'échelle de pH. Elle va de 0 à 14 avec au milieu 7. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le pH neutre. D'accord ? On dit que le milieu est neutre. pH 7, on dit que le milieu est acide. pH au-delà de 7, on dit que le milieu est basique. Ce n'est pas le pH, ni il me renseigne sur la force talacide ou la force talabaste. C'est plutôt sa constante d'acidité ou sa constante de basicité. Alors, pour l'acide, on définit une nouvelle constante qui se met à la constante d'acidité, Ka. Et pour la base, on définit une constante qui se met à la constante de basicité, Ka. D'accord ? Alors, on va prendre un acide. Par exemple, le voilà, AH. D'accord ? C'est un mono, mono, bon, il écrit correctement. Monoacide. Pourquoi monoacide ? Parce qu'on a un seul proton. Il libère un seul proton. Parce que quand il est diacide, il libère deux protons. Quand il est triacide, c'est un diacide, on dit H2SO4. Ça, c'est un diacide. Il libère deux protons. On peut avoir un triacide comme H3PO4. Donc, c'est un monoacide. D'accord ? Donc là, on va commencer par étudier les monoacides et les monobases et puis après, on va voir comment on va faire pour les polyacides et les polybases. Alors, vous avez un équilibre. D'accord ? Vous avez un équilibre et vous écrivez la constante. Vous voyez, Ka, ici, c'est une constante d'équilibre. Alors, vous avez A-, H3O+, H2O, c'est le solvant. Donc, l'activité est égale à 1 et A-H, c'est l'espèce dissoute. D'accord ? Donc, on va voir cette constante d'acidité. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Un acide, un acide, il est d'autant plus fort que quoi ? Plus il libère des protons, plus il est dit fort. D'accord ? C'est-à-dire, plus l'équilibre H2O est dirigé vers la droite, d'accord ? Ça veut dire que le A-H, l'acide, il se dissocie beaucoup. Ça veut dire qu'il libère beaucoup de protons et donc il est fort. Et donc, si cet équilibre se déplace beaucoup vers la droite, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir K-A qui sera grand. D'accord ? On va avoir K-A qui va augmenter. L'âge, il va augmenter parce qu'il y a des espèces d'ézidues. D'accord ? Ou il y a des espèces d'ézidues, leur concentration d'ézidues, comme la rhum sur le basse. D'accord ? Donc, la valeur est K-A, la rhum, d'ézidues. D'accord ? Donc, là, on va arriver à un point important. Ça veut dire plus K-A est grand. D'accord ? Plus l'acide est fort. D'accord ? Et puis, on a défini tout à l'heure une nouvelle valeur liée à le P-K-A. Le P-K-A, c'est moins log de K-A. D'accord ? On a bien l'axe. Plus P-K-A, il compte petit, plus l'acide est fort. D'accord ? Parce que qui compte K-A et B, le P-K-A il compte rien. Donc, plus K-A est grand, c'est-à-dire P-K-A petit, plus l'acide est fort. Alors, une petite remarque, le K-A et le K-B, bien sûr, vous avez vu ici que ce sont des constantes d'équilibre. donc, on ne peut pas que le K-A ou le K-B n'est pas si on a un équilibre. D'accord ? Alors, ça veut dire, lisez la remarque qui est là, qu'il y a un acide fort ou une base forte, ils sont totalement dissociés, ils mèchent, mais ils mèchent un équilibre. C'est une réaction de dissociation totale et dans ce cas-là, on ne peut pas, ils n'ont pas de K-A ou de K-B. Par exemple, si vous prenez HCl, HCl en solution, ce n'est pas un équilibre parce que HCl est un acide fort, c'est une réaction totale H3O+, plus Cl-. Alors, ici, on ne peut pas définir une constante d'équilibre parce que Marendich a un équilibre, ce qui fait les acides forts et les bases fortes n'ont pas de constante d'acidité ou de constante de basicite. Alors, de la même manière, on peut définir une constante de basicité. Alors, je prends la base. Donc, on peut écrire comme ça. Comme je peux écrire autrement. On dit une base B plus dans l'eau, bien sûr, elle va dans la base Weshdir, elle capte un proton. Donc, on va avoir BH plus plus OH moins. On a Weshdir, j'ai pris la base conjuguée à l'acide de tout à l'heure. D'accord? Mais sinon, pour une base quelconque, on peut écrire l'équilibre. On peut définir KB comme étant BH plus d'accord? fois OH moins le tout sur BH, sur B. D'accord? Bien sûr, le solvant est un équilibre. Comme on a la base conjuguée à H, d'accord? À moi, la base, elle va reprendre le proton. Donc, AH, elle va me donner OH moins. Le proton est la molécule d'eau. D'accord? Je définis sa constante de basicité. C'est toujours les produits, ce qui est à droite sur ce qui est à gauche. Donc, AH fois OH moins sur un mois. D'accord? Ça, c'est la constante de basicité. Vous voyez, vous allez voir que K1 fois KB, regardez, K1 fois KB sera égal à 10 puissance moins 14. Ça, c'est une relation très importante. D'accord? Alors, je vous dis, AH plus H2O qui donne un mois plus H3O plus. alors H3O plus. Celle-là, elle est caractérisée par KA. Celle-là, elle est caractérisée par KA qui est égale à quoi? A A moins fois H3O plus. D'accord? Le tout sur un H. D'accord? Où l'oukenne dit A moins, la base conjuguée TAO, A moins plus H2O, la base où elle dit, elle va prendre le proton AH H1O moins. Et là, je définis KB comme étant AH fois, pardon, AH fois OH- le tout sur un mois. D'accord? Le calendrier KA fois KB, regardez, c'est ce que j'ai fait ici, voilà, KA fois KB pour un couple acide basse conjugué, on va le trouver V égale à 10 puissance moins 14, le produit ionique de l'eau, KE. Alors, on croit l'eau, ça c'est une relation importante pour un couple acide basse conjugué, d'accord? Mais je suis n'importe quelle acide avec n'importe quelle basse. On va dire que KA fois KB est égale à 10 puissance moins 14, nous, nous allons dire moins log partout, nous allons dire PKA plus PKB est égale à 14, d'accord? Ça, c'est deux relations qui sont importantes, ça c'est un produit à la vente, d'accord? Donc, voilà, donc, on va dire la même chose que tout à l'heure, on va dire que plus la base est forte, plus KB sera grand, plus PKB une compte petit. Nef, c'est chez le qu'on a pour les acides, on va le redire ici, d'accord? Et voilà, donc ça c'est la relation que j'ai dite tout à l'heure, c'est deux relations importantes, d'accord? Très bien, la loi de la diminution d'osphalte, d'accord? Qui connaît un acide faiblement dissocié? D'accord? Supposons à t est égale à zéro, à t est c'est zéro, d'accord? Un dianacide faiblement dissocié, d'accord? On définit la constante de dissociation, naïtolha la constante de dissociation, naïtolha le coefficient de dissociation alpha, waushun huwa? Alpha, c'est le nombre de molles dissociés, d'accord? Nombre de molles dissociées sur le nombre de molles initiales. Nombre de molles dissociées sur le nombre de molles initiales, d'accord? Un akinectable AH, regardez, AH plus H2O qui donne A- sur H3O+. Les molles dissociées, waushun huwa, c'est A-, d'accord? Donc, je vais avoir alpha va être égale à A- sur C0, le nombre de molles initiales, d'accord? Donc, si A-t est égale à 0, j'avais C0, A-t est égale à, je ne sais pas, équilibre, d'accord? On va avoir C0 molles quoi? Alpha, C0, d'accord? L'ibqa, hâdha, il s'est dissocié ou l'ibqa hna. L'ibqa hna, c'est waushkan hindi inisammo molles alpha, C0, liwa amla. Elhseb hâdha, la relation, d'accord? Wihna, h3 ou plus, c'est égale à alpha C0, alesh, parce que hna, kien hap une molle, il va me former une molle et une molle. Alors, s'il se forme hna, alpha C0, je vais avoir ici alpha C0, d'accord? Alors, alpha hna, c'est le coefficient de dissociation, d'accord? Alors hna, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que plus un acide est faible et dilué, plus un acide faible et dilué, plus il est dissocié, d'accord? Alors, si on prend le coefficient de dissociation haulique, alpha, alpha est égale la racine de K1 sur C0, d'accord? Racine K1 sur C0, d'accord? Alors, on va voir si j'ai un acide faible, où est-ce que c'est? qu'est-ce qu'on va voir? Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir alpha, rahikoun, grand, d'accord? Et dans ce cas-là, et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'un acide qui est faible et qu'il est en plus dilué, son comportement se rapproche à celui d'un acide fort. Son comportement, il se rapproche d'un acide fort, ça veut dire que la dissociation existe, d'accord? Alors, si j'ai un acide dilué, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la dissociation existe. Pourquoi? Parce que C0 rahou nah, d'accord? Qadma yonqoz C0, qadma alpha rahikber, d'accord? Qikber alpha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dissociation rahikazid. Alors, qu'est-ce qu'on a l'alpha? Il y a un exercice dans la série d'exercices. Alors, alpha, il est donné généralement au pourcentage. Alors, il y a un acide AH qui se dissout à 25%, d'accord? Où je m'en t'a 25%, ben t'a alpha est égal à 0,25. D'accord? Ou l'an tout m'a t'hissbou alpha, vous dites, m'en fait l'an t'houtchir comme alpha est égal à 0,89, vous dites que l'acide il est dissocié à 89%. D'accord? Très bien. On arrive au pH. Alors, je vous ai dit tout à l'heure le pH, mais il a la force de l'acide ou la force de la base. Il a l'acidité ou la basicité du milieu. Alors, pH, qu'on appelle également l'indice de Sorensen, pH est égal à moins log H3O+. D'accord? On peut aussi définir aussi POH, kif, kif, c'est moins log de OH- et puis là, on va voir puisque OH- fois H3O+, c'est égal à 10% moins 14, parce qu'on a l'eau comme solvant, on peut dire que pH plus POH est égal à 14. Et là aussi, c'est une relation qui est importante. D'accord? Une relation qui est importante. Alors, on peut déduire par exemple, comme pour l'eau, pour l'eau par exemple, Andy, pour l'eau par exemple, la solution, on va avoir H3O+, regardez, H3O+, fois OH- est égal à 10 puissance moins 14. D'accord? Alors, on sait que pour l'eau, on a H3O+, H3O+, égale à OH- d'accord? Et donc, ça va être égal à 10 puissance moins 7. C'est la racine ici. D'accord? Et donc, on peut déduire que pour l'eau, pH est égal à 7. Donc, l'eau, elle a un pH qui est neutre. D'accord? Maintenant, on sait que qu'il compte H3O+, supérieur à 10 puissance moins 7, ça veut dire que le pH est inférieur à 7, c'est la solution, elle est acide. Quand on a une solution basique, ça veut dire que la concentration en H3O+, elle a calme 10 puissance moins 7 et que le pH est supérieur à 7. D'accord? Voilà comment on utilise le pH. D'accord? Maintenant, le diagramme de prédominance ou le domaine de prédominance. Alors, je prends un acide ou un couple H1A- j'écris sa constante d'acidité, je calcule le pKa, pKa-log2ka, c-log H3, je fais le moins logarithme de tout ça. D'accord? J'arrive à cette relation-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez ici. Vous remarquez que la constante de A-Z, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir pH à la pKa. D'accord? Parce que je trouve la limite, la limite, c'est quand A- est égale à H. Maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir pH est égale à pKa. D'accord? Maintenant, il y a A-Z, je vais avoir pH supérieur à pKa. Ou il y a AH ou le Z, pardon, je vais avoir pH à la pKa. Et là, on peut tracer ce qu'on a en dominance. D'accord? Diagramme de prédominance. Donc, quoi est-ce qu'il dit le diagramme de prédominance? Il dit que pour chaque acide faible, on peut tracer ce diagramme. D'accord? C'est un axe gradué en pH. D'accord? On va mettre le pKa à l'acide parce que chaque acide faible, chaque acide faible à H, on va mettre 100 pKa. C'est uniquement les acides forts qui sont pKa. Donc, on va mettre le pKa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour des valeurs de pH, je vais avoir la forme acide qui est prédominante. Maintenant, si j'ai des pH supérieurs à pKa, je vais avoir la forme basique qui sera prédominante. La forme basique qui sera prédominante. C'est le diagramme de prédominance. Diagramme de prédominance. D'accord? Également, on a un exercice d'application. Ce que je vous ai donné est une échelle de pH. Alors, pour vous renseigner juste sur l'acidité, la basisté de certains de nos aliments, par exemple, l'estomac, par exemple, il a un pH aux alentours de 1. Le citron, c'est un peu au-delà de 2. Vous avez le Coca-Cola, par exemple, acide. Par exemple, certains agrumes comme l'orange. La pluie, par exemple, elle est aux alentours de 7. Le café, le lait, c'est aux alentours de 6 également. Le 100, par exemple, c'est aux alentours de 7,8. On va rediscuter après du pH du 100. Les larmes, elles ont un pH aux alentours de 8. Et ainsi de suite, le Javel basique, donc c'est au-delà de 12. Et ainsi de suite, l'aspirine, etc. D'accord? On arrive à un point important, c'est comment calculer le pH des solutions et de ce qu'on Sous-titrage FR ?